Quand la bijouterie ferme, c'est là qu'on peut commencer à s'amuser. Waouh ! Qui on a là ? On dirait une tentative de cambriolage. La voleuse n'est clairement pas intéressée que par Laure. Et c'est pas une surprise. Après tout, c'est Amelia, la fille en or. Regarde comme ses yeux s'illuminent à la vue d'un bijou. Je crois qu'il est temps d'y aller. Oh ? C'est qui ce visiteur inattendu ? Et c'est pas Laure qui l'attire. C'est l'autre métal précieux. C'est Alex, le garçon d'argent. Heureusement que les voleurs s'intéressent à des choses différentes. Sinon, les choses auraient pu mal tourner. Ils sont tellement concentrés sur leur mission qu'ils ne remarquent rien de ce qui les entoure. Mais leurs regards se croisent et voilà ce qui arrive. On dirait qu'il y a une étincelle entre eux. Les circonstances de leur rencontre sont très originales. C'est évident qu'ils s'apprécient déjà beaucoup. Mais le temps est compté. Ils doivent rassembler leurs butins et sortir de là. Alex semble avoir trouvé quelque chose d'inhabituel. Une bague, faite d'argent et d'or. Elle mérite d'aller sur la main d'Amélia. Comme c'est romantique ! Et maintenant, allons-y ! Ces deux-là sont si heureux qu'ils ne remarquent même pas qu'ils sont filmés par la caméra de sécurité. Et voici le résultat ! Les portraits des voleurs sont placardés dans toute la ville. Se promener dans le parc devient dangereux. Il y a des flics partout ! Wow ! On dirait que les criminels ont été repérés. Et ils sont sur le point d'être arrêtés. Cours ! La peur les fait avancer plus vite. Et du coup, nos héros parviennent à s'échapper. Et la policière alors ? En fait, elle ne faisait que de courir aux toilettes. Peut-être que si elle lâchait ses donuts de temps en temps aussi. Bon sang ! Mais les voleurs atterrissent accidentellement, dans un marathon, et ils le remportent ! Wow ! Quelle victoire inattendue ! Amélia prend la deuxième place. Elle reçoit donc une médaille d'argent. Alors, Alex, en tant que vainqueur du marathon, reçoit la médaille d'or. Il y a un petit malentendu. Ils doivent échanger leur prix tout de suite. Ah, maintenant c'est parfait ! L'harmonie parfaite ! Il est temps d'accrocher fièrement leur médaille à la maison. Alex fait visiter son appart à Amélia. C'est rien de fou ! Et il ne plaît clairement pas à Amélia. C'est un cauchemar ! Tout cet argent ! Alex est fier de sa chambre argentée. Amélia, en revanche, est presque écoeurée par cette abondance de nuances de gris. Mais elle a plus d'un tour dans son sac. Elle va démonter la déco, avec des touches dorées. Un portrait dans un cadre doré ? Ok, ça passe ! Quoi ? Des fleurs dorées ? Bon, je m'en remettrai ! Des livres dorés ? Je vais faire comme si j'avais pas vu. Il y a de plus en plus d'or dans l'appartement. Et Alex commence à s'énerver. Non ! Il n'a pas donné son accord pour ça. Mais Amélia, elle, se sent de mieux en mieux. Et ça, qu'est-ce que t'en penses ? On dirait qu'il va y avoir une dispute entre l'or et l'argent. Ils vont maintenant s'attaquer au mur. C'est un duel à la peinture en spray qui va couvrir le plus d'espace. L'argent ou l'or ? Les deux se donnent à fond. Ok, ça suffit. C'est épuisant. Mais c'était rigolo, non ? Bien sûr, l'arrivée d'Amélia a fait une différence dans la vie d'Alex. Par exemple, il doit maintenant nettoyer la couche d'or sur le miroir. Maintenant, c'est lui qui peut nettoyer. Et se brosser les dents avec un dentifrice blanchissant aux ions d'argent. Mais ça marche pas terrible. Amélia est allongée dans la baignoire et a besoin... de patchs dorés. Ah, quel bonheur ! La vie de la fille est comme dans un conte de fées. Prendre un bain de paillettes dorées. Alex, fasse-moi ma bombe de bain en or, s'il te plaît. Ah, c'est génial ! Quel luxe ! Enfin, pas vraiment ! Le vrai luxe, c'est un séjour dans un hôtel haut de gamme. Avec une piscine et tout. Là, on peut dire que c'est la détente totale. Alex décide d'aller dans le sauna après la baignade. Bonne idée ! Mais Amélia préfère barboter dans la piscine. Oh, c'est quoi ce bruit ? Alex appelle à l'aide. Il va pas bien. Apparemment, le garçon d'argent n'a pas supporté la cabine ultra chaude. Il étouffe ! Il est en surchauffe ! Et Amélia est toute rouge ! Elle s'est brûlée toute seule. Aïe ! Ça fait mal ! Maintenant, elle doit laver Alex aussi. Bah ouais ! Nettoyer l'argenterie après un sauna, c'est pas très marrant. Après s'être bien reposée, on mérite de se reposer davantage. Du coup, Amélia et Alex décident de faire une promenade dans le parc. Mais évidemment, vaut mieux avoir un chapeau. Sinon, tu risques d'avoir un petit coup de chaud. Ah, c'est tellement agréable ! Ça donne envie de faire une sieste. Wow ! Ce type a cru que le couple était des statues vivantes. Il a donc décidé de mettre de l'argent dans leur chapeau. Beau travail, les gars ! C'est pas une mauvaise façon de se faire un peu d'argent de poche ? En restant assis sur un banc. Faut juste changer de position. C'est tout ! Un autre passant est tombé sous le charme. La quantité d'argent dans le chapeau continue d'augmenter. C'est une super idée de start-up, ça ! On doit continuer sur notre lancée. Trop cool ! On va être riches ! Encore cette policière ! Cette fois-ci avec un détecteur de métaux. On dirait qu'elle nous recherche. Ah ! Cours ! Ils sont un peu bizarres, eux. Ah ! C'est donc ça que le détecteur de métaux a trouvé. Une pièce ! Ouh ! Ça va arrondir ma fin de mois, ça ! Ça tombe à pic ! La fête bat sans plat. Tout le monde s'éclate à donf. Regarde comment les amis dansent de façon trop cool ! Mais ça ne plaît pas à nos héros. C'est quoi cette fête ? Non. On doit changer un peu l'ambiance. On va leur montrer. Votre attention, s'il vous plaît. Regardez comme on danse le tango. Tant de passion ! Oh ! Les invités sont transcendés. Et il y a des feux d'artifice aussi. Ça, c'est une vraie fête. Amélia se sent un peu bizarre ces derniers temps. Hmm. Elle a des vertiges. Alex ne comprend rien. Même lui la rend malade. Et cet argent ! Le simple fait de regarder tout ça, ça lui donne envie de vomir. Peut-être que c'est le thé. Non, ça a l'air d'aller. Oups ! J'en ai pour une minute. Il se passe quoi ? Oh, je vois ! Deux bandes ! Une dorée et une argentée. On dirait que notre petit couple va bientôt avoir un bébé. Waouh ! C'est une excellente nouvelle, ça ! Et ce sera un bébé très précieux. Tu as pensé quoi de nos héros d'or et d'argent ? Tu veux savoir comment cette histoire se termine ? Dis-le-nous dans tes commentaires. N'oublie pas de lâcher ton like si t'as aimé cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne si t'es nouveau. Clique sur la cloche pour ne rien manquer de Troum Troum Wawa ! Merci de Kylie aussi. Sous-titrage ST' 501